Celui-là, ça va aller ? Oui, c'est parfait. Merci à tous. Après les interventions ce matin qui nous permettaient de présenter différents projets, on a souhaité cet après-midi orienter les débats autour d'une table ronde. Je vais présenter les différents participants et puis faire un petit mot d'introduction. Ensuite, pour essayer de poser les enjeux de cette table ronde, l'idée c'est que chacun des participants va présenter succinctement les réalisations dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire la collaboration entre les institutions patrimoniales et la recherche à travers les données numériques. Et puis ensuite, l'idée c'est qu'on puisse interagir avec vous, la salle, entre les différents intervenants et puis qu'on puisse discuter pour essayer de réfléchir justement à ces nouvelles formes de collaboration qui peuvent exister. Et puis vous avez vu ce matin, je pense, à travers les trois interventions, justement ces différentes formes de collaboration. Je crois qu'à chaque fois, il y avait bien cette dimension qui était présente. Donc je vais commencer par la gauche. Jean-Luc Minel, professeur de linguistique, ancien directeur de Modico, ancien président du conseil scientifique d'Humanum, toujours jusqu'à décembre, c'est ça ? Encore deux ans. Encore deux ans, d'accord. Et qui nous a fait l'amitié d'être présent. Il pourra nous faire part de son expérience au sein du LABEX qui s'appelle Les Passés dans le Présent, qui est donc un LABEX qui était entre autres mené par l'université de Nanterre Paris-Lys et qui intégrait un certain nombre d'institutions de conservation. Je ne le laisserai faire la liste parce que j'ai peur d'oublier certaines institutions et de froisser des susceptibilités. Et donc, je vais éviter de faire des impères. À côté, Claude Musou. Claude est responsable de l'Inatec, qui est le service au sein de l'Institut national de l'audiovisuel en charge de la mise à disposition des archives du dépôt légal au-delà de l'ensemble de la collection de l'INA auprès des chercheurs à travers la salle de lecture de la BNF. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fréquenté, mais pas uniquement puisque l'INA propose aussi une possibilité de visualiser ses archives à travers l'ensemble de la France, à travers ce qu'on appelle le PCM, le poste de consultation d'utilisateurs. Et puis donc, Claude pourra aussi nous faire part de son expérience dans le domaine de la collaboration entre les chercheurs et la donnée, puisqu'elle a été très longtemps responsable du dépôt légal du web à l'INA au cours pendant lequel elle a pu mettre en place un certain nombre d'expériences dont elle nous fera part tout à l'heure. Françoise Banat-Berger, directrice des archives nationales, professeur, je crois aussi, non, c'est plus maintenant, ancien professeur, j'aurais dû réviser mes fiches, ça change, ancien professeur à l'école des Fartes, qui pourra là nous faire part des expériences et puis surtout des projets dans le domaine, au sein des archives nationales, en particulier, autour de la salle des inventaires virtuels, mais pas uniquement, autour de l'ensemble des projets qui ont vu le jour autour du nouveau site de Pierre-Phil. Voilà. À ma droite, Emmanuel Bermès, directrice adjointe de la direction des services et réseaux à la BNF, qui est aussi connue sous le nom de Figo Blog, sur Twitter et puis sur son blog, qui est maintenant un nombre d'années vénérable, dont on le tera le nombre, et qui viendra nous parler des expériences à la BNF, alors qui prolongera certainement les discussions que Jean-Philippe et Pierre-Carles ont pu commencer à vous préparer, mais qui parlera plutôt de prospective que tout ce qui se fait déjà et qui, je dois dire aussi, s'intéresse beaucoup à cette question puisque elle va bientôt faire peut-être une thèse dans ses augustes murs sur cette question. Donc, d'où l'intérêt qu'elle a pour la question. Et puis, le dernier intervenant, Antoine Courtin, dont vous excuserez les CERN, mais qui a quand même réussi à nous rejoindre après un périple d'une nuit, qui est ingénieur de recherche à l'INHA, responsable du pôle documentation, si j'ai bon souvenir de l'INHA, et qui, lui aussi, nous fera part. Alors, on a voulu qu'il y ait des chercheurs, mais aussi des ingénieurs. Et c'était important pour nous qu'il y ait les différents acteurs de la recherche autour de la table et qui nous fera part du coup de sa position d'ingénieur par rapport à cette question, à la fois dans son expérience à l'INHA et aussi dans son expérience dans le cadre des LABEX, les passés dans le présent. On n'a pas fait exprès, mais il s'avère qu'on a deux représentants de ce LABEX. Ils essaieront de ne pas trop se marcher sur les pieds, mais je n'en doute pas. Ils ont tous les deux leur vision. Donc, voilà, les différents acteurs. On a souhaité, vous le voyez, avoir différentes visions de cette question qui est essentielle pour nous. C'est vrai qu'on a vécu, il y a maintenant 20 ans, une première évolution qui était par la numérisation et la mise en place du web, une mise à disposition des contenus. Donc, les institutions de conservation ont donné à voir et donc à consulter. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une deuxième évolution où là, on donne à traiter. Je pense que vous l'avez bien vu et vous l'avez bien ressenti ce matin. Les chercheurs, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est plus simplement à consulter les choses. Alors, on peut utiliser le mot qu'on a vu dans les slides de Jean-Philippe Meurot, de lecture distante versus lecture, je n'ai plus le mot, close reading et distance reading. Donc, c'est vrai que cette évolution ici pose vraiment un certain nombre de questions dans qu'est-ce qui est le rôle de l'Institut de conservation ? Est-ce que son rôle doit s'arrêter à la mise à disposition ? Est-ce que son rôle doit aller plus loin ? Est-ce qu'il doit mettre à disposition des outils ou pas ? Comment le chercheur va se positionner par rapport à ce rôle et quelles sont ses attentes par rapport à ça ? Alors, on a vu avec l'exemple de Pierre-Karl qu'au début, il n'y avait rien, donc il y est allé directement et il a « hacké » Gallica. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, vous avez pu constater qu'il y a une collaboration entre les deux et un vrai dialogue entre les deux. Et ce dialogue doit être interrogé parce qu'il va au-delà de nos propres missions. Alors, je dis « nous », pardon, excusez-moi, mais étant cascatina aussi, je fais partie de ce monde, mais il va au-delà des missions des institutions de conservation. Et c'est vrai que ce lien, il est forcément interrogé à travers cette évolution. Et c'est bien tout l'objectif de cette table ronde de pouvoir étudier comment on peut mettre en place ce lien, jusqu'où on va pouvoir travailler d'un côté et de l'autre. Et puis, enfin, il y a une question qui me semble essentielle, là aussi abordée ce matin, qui est la question de la réciprocité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le lien entre institutions de conservation, chercheurs de l'autre, il est tacite. Il existe depuis des dizaines, centaines d'années même. Il y en a un qui met à disposition, l'autre qui l'utilise. Et puis, ça s'arrête là. Grosso modo, il n'y a pas d'échange plus que celui-là. Alors que là, on voit bien que l'échange et le dialogue est quelque chose d'essentiel. Essentiel pour prendre en compte le corpus, parce qu'on prend de la masse. Et du coup, il faut pouvoir maîtriser ce corpus en tant que chercheur. Or, c'est bien les instituts de conservation qui maîtrisent ce corpus. Et on verra comment, justement, l'institut de conservation peut aider le chercheur dans cette maîtrise. Et puis, c'est aussi de pouvoir avoir cette question de qu'est-ce que le chercheur peut lui apporter ou est-ce qu'il doit apporter quelque chose ? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose ? Et si oui, comment ? Pourquoi ? Et comment, ensuite, l'institut de conservation peut aider à intégrer ces résultats de recherche ? C'est intéressant et comment faire ? Parce que ça pose énormément de questions, à la fois techniques, certes, mais tout simplement aussi de missions et d'enjeux de mise à disposition. On l'a vu avec les CAF de Paris, faire un rendu 3D, a priori, d'un point de vue de chercheur, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ça a un vrai intérêt en termes de valorisation. Et donc, là, se posent des questions entre valorisation d'un côté, chercheur de l'autre, et comment cette frontière va être retrouvée. Donc, voilà, c'est toutes ces questions qu'on voulait aborder. Je remercie énormément tous les intervenants. Je vais leur laisser la parole chacun 10 minutes. On va essayer de timer les 10 minutes pour qu'on puisse ensuite, à travers la parole de chacun, ensuite, qu'on puisse échanger à la fois avec vous et puis entre les intervenants, et qu'on puisse justement essayer de dresser comme ça les nouvelles formes, des pistes pour les nouvelles formes de collaboration entre instituts de conservation et chercheurs. Donc, on va y aller dans l'ordre, si tu veux bien, Jean-Luc, et du coup, tu vas pouvoir lancer le bal. Oui, sur le côté, et sur le côté, là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, comme je pense que je vais faire moins de 10 minutes, mais si jamais je dérapais, tu me coupes le micro, Gauthier, n'hésite pas. Donc, je vais faire déjà me présenter un petit peu en termes de formation pour que vous sachiez d'où je viens quand même, parce qu'en fait, j'ai eu une double vie, même une triple vie. Donc, il se trouve qu'il y a très longtemps, j'étais ingénieur d'études à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, et j'ai beaucoup travaillé sur les manuscrits médiévaux. Donc, j'ai un passé aussi dans cet aspect. Mais ensuite, je suis devenu professeur de sciences du langage, mais plutôt, on va dire sciences du langage, traitement automatique des langues. Donc, j'ai toujours travaillé sur l'articulation de l'instrumentation et des très grands corpus, très grands corpus au sens linguistique du terme. On n'est pas dans le big data, on est quand même sur des choses qui sont managers. Et donc, depuis très longtemps, je travaille sur des textes. Alors, le LABEX dans lequel, ce dont je vais parler à la demande de Gauthier, le LABEX dans lequel j'ai été impliqué s'appelle les LABEX, les Passés dans le Présent. Et c'est un LABEX qui a été initié en 2013, dans lequel interviennent des institutions patrimoniales, le musée du Quai Branly, la BDIC, le musée d'archéologie nationale, et puis aussi en partie la BNF, et puis des unités de recherche. Une unité de recherche essentiellement en archéologie, en ethnologie, en ethnomusicologie, et en linguistique, puisque le laboratoire que je dirigeais à l'époque, qui s'appelle Modico, modèle de dynamique corpus, est un laboratoire essentiellement en linguistique, et aussi en partie en sciences de l'information et de la communication à l'époque. Et donc, ce projet du LABEX, c'était en partie de s'intéresser à des phénomènes de mémoire, donc je ne vais pas en parler là, parce que ce n'est pas exactement le sujet. Et la partie dans laquelle je me suis impliqué, et qui est en relation avec cette journée, c'est à l'intérieur du LABEX, un certain nombre d'unités, que ce soit des institutions, je vais parler d'unités au sens d'unités de recherche ou institutions patrimoniales, une douzaine, avaient des projets, disons, de numérisation de données, et d'exposition de ces données. Et quand elles ont posé ces questions tout au départ, elles sont parties dans un workflow assez classique, en disant, voilà, on va faire une base de données, puis on aura un site web. Et on les a alertés en disant, bon, c'est comme l'époque 2013, on est dans le web de données, pour leur dire que l'interopérabilité, c'était un point crucial pour les données patrimoniales et les données de la recherche, et qu'il fallait aussi essayer de travailler sur le fait que d'un côté, il y avait des institutions patrimoniales qui décrivaient leurs données, qui les documentaient avec des standards que vous connaissez. Et de l'autre côté, il y avait des unités de recherche qui exploitaient ces données et qui produisaient des publications scientifiques qui pouvaient avoir aussi un intérêt, ces publications scientifiques, sur les données elles-mêmes. Et donc, c'était essayer de voir comment on pouvait boucler cette boucle sur des données de la recherche, des publications de recherche, et le tout s'enrichissant. Et Antoine Courtin, qui s'était impliqué dès le départ dans ce projet, pourra sûrement aussi en pas mal en parler. On a quand même passé sur ce projet, sur ce projet, au départ, deux ans, à essayer de se comprendre. Donc ça, c'est la première, je pense, puisqu'on parle du dialogue entre institutions patrimoniales et unités de recherche. C'est quand même à la fois un problème de terminologie et un problème de concept, parce qu'on peut avoir les mêmes mots, mais on ne met pas exactement les mêmes concepts derrière ce dont on parle. La deuxième difficulté, ça a été de s'accorder sur, ça a été évoqué ce matin, quelqu'un a dit concept, outil, méthode, standard. Et la grande difficulté entre des institutions patrimoniales et des unités de recherche, c'est le problème des standards. Les institutions patrimoniales ayant, dans une certaine manière, un historique sur l'utilisation de certains standards. Et les unités de recherche, en général, ne connaissent pas les standards. Et non seulement on ne les connaît pas, et je ne vais pas être tendre avec mes collègues, on a un grand mépris pour ces standards qui, de toute façon, leur compliquent la vie. Donc c'est déjà un point important, peut-être, puisqu'on parle de cette interaction, c'est, à mon avis, une grande difficulté. Alors, ce LABEX, dans ce projet-là, a produit, entre autres, des triple stores RDF, c'est-à-dire avec cette volonté que ça soit interopérable. Ça nous a demandé aussi beaucoup de temps, parce qu'à la fois, et là c'est plutôt un regard vers les institutions patrimoniales, on constate alors que les données sont de très mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'elles ont été saisies avec des strates et qui fait qu'on les a décrites de manière, disons, peu fiable, ou en tout cas avec des règles métiers locales qui ne passent pas la route avec les règles métiers des standards. Et donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est lorsqu'on modélise ce type de données patrimoniales. Alors, nous sommes appuyés sur un modèle qui est controversé, qui s'appelle le CIDOC-CRM, que vous connaissez peut-être. Et ça aussi, ça pose un certain nombre de questions. C'est pourquoi utiliser ce standard ? Est-ce que finalement, il nous complique la vie ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Personnellement, je suis plutôt dans l'idée qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Et donc, comme c'était une question de Gauthier, que nous a apporté ce LABEX entre institutions patrimoniales et unités de recherche ? C'est qu'on a réussi à faire émerger des problèmes de recherche que l'on n'aurait jamais réussi à faire émerger si on n'avait pas collaboré avec les institutions patrimoniales. Ça, c'est un atout, et tous les chercheurs qui ont travaillé le reconnaissent. Du côté institutions patrimoniales, je pense que ce qu'on leur a apporté, c'est une certaine instrumentation sur les données que l'on pouvait traiter. Vous avez eu un exemple ce matin de Pierre-Carles, c'est ça ? Sur l'utilisation, sur la fouille de textes, c'est clair que c'est un très bon exemple en disant, regardez ce qu'on peut faire avec des techniques de visualisation, avec des techniques de tal, qui sont le repérage d'antites nommées. Ça, c'est aussi un deuxième atout. Et puis, la troisième difficulté, c'est la difficulté, par contre, d'appropriation des nouvelles technologies, aussi bien par les institutions patrimoniales que par les enseignants-chercheurs. Parce que, ça a été souligné ce matin, la technologie évolue très vite, elle est productrice d'outils extrêmes qui apportent des heuristiques de recherche extrêmement riches, sauf que se les approprier est complexe pour des enseignants-chercheurs ou pour des membres des institutions patrimoniales. Et puis, voilà, je... Ça va ? Oui ? J'ai encore une minute ? J'ai encore quelques temps. Il y a un deuxième projet. J'ai plutôt parlé des projets, là, dans le Labex, la construction, disons, de triple store. Il y a un autre projet dans lequel j'ai travaillé avec une chercheure qui, à l'époque, était à Moudico, qui, maintenant, est à Aix-Marseille. Et on a travaillé sur plutôt l'écosystème des institutions patrimoniales, essentiellement les musées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème ? C'est-à-dire à la fois les collections de données numérisées, mais aussi les réseaux sociaux, les blogs, et comment ceci est articulé ou pas articulé. Sachant qu'en France, pour le dire brutalement, c'est peu articulé. Et donc, on s'est intéressé, de manière contrastive, à ce qui se passait aux États-Unis, parce que là, il y a des projets qui sont plutôt innovants. Mais, j'y étais en juillet de cette année, mais en fait, on fait à peu près le même constat, quand même, mais ça, je pense que c'est peut-être aussi un élément de la table ronde. C'est quand même, dans les institutions patrimoniales, il y a très, très peu d'environnement technologique et de recherche, disons, important. Et donc, ça, c'est à mon avis quelque chose qui est très difficile, que ce soit aux États-Unis, et je pense que c'est encore pire en France. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile lorsqu'on veut collaborer. Parce qu'on n'a pas les correspondants pour dialoguer avec eux sur ces problèmes qui sont à la fois des problèmes conceptuels, mais aussi des problèmes techniques. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, pour ma part, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais tenir dix minutes, mais donc, Gauthier vous l'a dit, je suis responsable de l'Inatec, qui est le service qui met en consultation toutes les collections qui sont conservées à l'INA et qui ont la particularité d'être des sources assez récentes, la radio, la télévision, le web. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez aussi un peu l'histoire de l'INA, l'INA a créé en 1974 à l'issue de ce qu'on appelait l'éclatement de l'ORTF pour conserver les sources produites par les chaînes publiques dans un contexte de monopole public à des fins de réutilisation professionnelle. La disparition du monopole public, l'apparition de chaînes privées et tout d'un coup, la mobilisation de la communauté scientifique parce que les chaînes privées n'avaient pas de lien avec l'INA et le constat qu'il y avait une certaine partie de la production patrimoniale qui échappait à la conservation et donc l'extension du dépôt légal à la radio télé en 1992. Donc, des sources très récentes collectées pour les besoins de la recherche à compter de 1995. Donc, à ce moment-là, déjà, et c'était un peu avant le tournant numérique, on s'est posé la question de l'exploitation de ces sources par la recherche et très tôt parce que la radio et la télé sont des médias dits technologiques qui ont besoin d'une médiation technique pour qu'on puisse en lire les contenus archivés. On s'est posé la question de l'appareillage, de l'instrumentation et de la calculabilité des données et de ce que Bernard Sigler, qui nous a accompagné un temps, appelle l'organologie des savoirs. Donc, très tôt, on s'est posé ces questions-là. Gauthier l'a dit aussi, il y a un lien organique entre la recherche et puis les institutions patrimoniales. Bruno Bassimont, qui a fait aussi un bout de chemin avec nous et dont vous avez tous déjà sans doute vu le livre qui vient de sortir à l'INA qui s'appelle Patrimoine et numérique, a l'habitude de souligner que ce n'est pas tout à fait anodin que l'ordonnance de Montpellier et la mise en place du dépôt légal en 1537 et précède de peu la création du Collège des lecteurs royaux qui est devenu le Collège de France. Parce qu'il y a un lien vraiment organique et que nous, institutions patrimoniales, on constitue des collections pour qu'elles soient exploitées par les chercheurs. Donc, nous, à l'INA, d'emblée, dès la mise en place du dépôt légal à 92, on a mis en place ce qu'on a appelé des ateliers de recherche méthodologique pour, justement, accompagner des usages nouveaux, examiner des pratiques de recherche qui émergeaient, répondre à des attentes, maintenir le lien entre les usagers et l'institution, et jouer un rôle d'animateur de la communauté scientifique pour l'exploitation de nos sources. Donc, des enjeux épistémologiques, des enjeux méthodologiques, le besoin aussi d'installer une légitimité pour des sources nouvelles et l'ambition de co-construire l'archive, d'organiser les ressources, de développer les outils documentaires pour faire en sorte qu'ils répondent le mieux possible aux usages et aux besoins des chercheurs. Donc, une relation très itérative d'emblée au sein de ces ateliers. Donc, ces ateliers, ensuite, sont tombés un peu en désuétude quand les usages se sont développés, mais nouvelle source avec l'extension du dépôt légal au web en 2006, le partage entre la BNF et l'INA et la constitution de collections qu'on appelle web médias pour l'INA, parce qu'on sait aussi les relations très étroites qu'il y a entre le web et les médias traditionnels, les nouvelles pratiques comme le second screen et tout ça. Donc, on a voulu ranimer ces ateliers de recherche méthodologique. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis devenue responsable de ce service quand il a été créé. Et j'ai mis en place des ateliers de recherche méthodologique autour des usages du web dont le pilote scientifique était Louise Merzot, à qui je rends hommage, parce qu'elle est disparue récemment cet été. Et on a mené pendant six ans des travaux pour faire émerger des usages qui ont eu du mal, d'ailleurs, à émerger. Ça, on peut le constater. Et pendant six ans, en fait, on a débattu des usages du web et des usages de son archive. En 2015, j'ai changé de poste et ça a coïncidé, en fait, aussi avec l'extension de nos collections au corpus de tweets. Donc, en fait, on a décidé de changer de formule et de transformer les ateliers qui avaient une fréquence mensuelle en ce qu'on appelait un temps lab. Donc, on aurait pu appeler aussi barcamp ou autre bootcamp. Et avec l'idée de vraiment proposer des séances avec des mains dans le cambouis pour les chercheurs, de façon à faire en sorte que les développements d'appropriation de l'archive de tweets répondent à des pratiques et des besoins réels de chercheurs. Bon, il s'avère aussi que par un triste hasard, c'était 2015 et c'était la période des attentats, que tout ce qui est forcément traité par les médias fait l'objet de communication via des tweets et qu'on avait constitué encore plus de tweets autour des événements en lien avec les attentats de janvier et de novembre. Et donc, on a organisé un premier lab autour des tweets en lien avec les attentats. Donc, il y a des chercheurs qui sont venus à qui on a présenté les interfaces d'appropriation, de traitement, de visualisation, de fouilles telles qu'elles existaient. Et on a la chance, en fait, Alina, justement, vous le déploriez, mais on a la chance d'avoir des équipes de recherche de R&D, en fait. Et on a amélioré les outils d'exploitation des corpus de tweets pour répondre à des besoins très précis de chercheurs. Il s'avère aussi qu'il y avait à ce moment-là un appel du CNRS pour développer des projets autour de ces attentats. Et donc, on a travaillé de façon très étroite en relation avec des équipes qui ont piloté des projets. Il y en a un qui s'appelle REAT, c'est-à-dire réaction aux attentats. Et l'autre qui s'appelle ASAP, Archive, je ne sais plus non plus, Archive Attentats Paris. Et donc, on a travaillé vraiment en très grande proximité avec ces chercheurs. Et tout ça a fait que les outils sont en phase avec les attentes des chercheurs. et donc, on accompagne, on continue d'accompagner des projets de recherche. On a organisé un deuxième lab en juin dernier, en lien avec les fake news, Twitter et les élections. avec toujours cette même perspective et ambition d'avoir une relation très riche et très fructueuse entre nous, institutions patrimoniales, les outils qu'on développe pour l'exploitation de nos collections, et les chercheurs qui ont des attentes et des besoins et qui formulent ces attentes et ces besoins dans ce cadre. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourra poser des questions ? Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour les archives nationales, ces questions se sont posées un peu après. C'est une histoire un peu différente. Donc, les humanités numériques ne sont pas une fin en soi, mais un magnifique potentiel, en fait, pour qu'à partir de connaissances, d'expertises particulières, d'innovations, de nouveaux outils, de nouveaux usages, de nouveaux services, des choses nouvelles puissent être mises au service de nos publics en ouvrant, en fait, des possibilités nouvelles d'exploitation et d'exploration de nos ressources et leur ouverture, j'y reviendrai. Parce que nos ressources, très majoritairement, il s'agit de ressources encore papier. En gros, on a quand même une masse d'à peu près 350 kilomètres d'archives papier. À côté de ça, on a 8 millions d'images en ligne de fonds numérisés, c'est-à-dire une goutte d'eau dans un océan, aussi importante soit-elle. Et puis, on a des ressources numériques que constituent, j'y reviendrai, ce qu'on appelle nos inventaires, nos référentiels, nos notices producteurs. Et puis, on a également un matériau qui sont le corpus de nos archives nativement numériques qu'on collecte depuis une trentaine d'années à notre vitesse, c'est-à-dire on en collecte aussi une goutte d'eau, j'imagine, dans la masse produite. Mais en gros, on doit à peu près avoir aujourd'hui 45 T de données nativement numériques de différentes natures, des données extraites, des données statistiques extraites de bas de données, des données extraites d'autres types de bas de données, des fichiers numériques, fichiers bureautiques, pardon, et puis des fonds souvenirs, audiovisuels, institutionnels, publics. Quand je parlais de nos publics, alors c'est qui nos publics ? Alors nos publics traditionnels, c'est nos publics en salle de lecture, c'est-à-dire des gens qui viennent encore consulter des archives papier. Ces publics en salle de lecture, il se trouve que par rapport au reste du réseau des archives publiques, c'est-à-dire les archives départementales, aux archives nationales, on a gardé encore un fort pourcentage de publics scientifiques, de chercheurs, d'étudiants, de professionnels de l'information, de documentaristes, à peu près dans tous les domaines des sciences humaines et sociales, et ça s'est plutôt ouvert depuis l'installation des archives nationales à Pierrefitte, de ce point de vue-là. Également, nos publics en salle de lecture, c'est des publics à la recherche de leurs droits, des citoyens, notamment dans le domaine, par exemple, de la nationalité. Ce sont des fonds considérables qu'on conserve là-dessus. Nos publics, c'est aussi des scientifiques qui réutilisent, il reviendra aussi là-dessus, nos archives pour leurs recherches. Par exemple, on a un partenariat depuis un certain temps avec Météo France qui consiste à numériser toutes les observations qui ont été faites au XIXe siècle sur la météo et ensuite transformer ça en données dans des bases de données qui permettent de faire de la prédiction sur le long terme de ce que va devenir le climat. On avait déjà ce type d'usage. Nos publics, c'est nos jeunes publics, c'est-à-dire les scolaires et les étudiants, où là, les outils numériques, c'est plutôt la mise en place de plateformes à distance qui permettent de travailler à distance sur des contenus pédagogiques, de déposer des ressources, d'échanger entre des classes distantes. Et c'est dans ce cadre-là le développement de plusieurs projets qu'on a de réalisation qui commence de e-learning. C'est le public de nos expositions, avec tout ce qui est outils de médiation numérique qui se met à prendre une place de plus en plus importante dans nos expositions. Et au-delà, c'est même le grand public, donc le public cultivé, mais voire les touristes. Par exemple, en ce moment, on travaille avec le HESS, c'est une société qui s'appelle Narrative, dans le cadre des appels à projets innovants du ministère de la Culture, à une application qui s'appelle... Ça s'est passé ici. Je ne sais pas si certains... Vous devez connaître quelque chose qui s'appelle les gens de la Seine. C'est un peu la suite. Et là, on s'adresse à partir de nos ressources vers le grand public, vers les touristes. C'est aussi quelque chose d'important. Face à ça, dans un premier temps, pour nous, pendant longtemps, déjà, c'était très beau d'en être à la mise à disposition, parce qu'on partait d'assez loin. Et donc, en fait, on a, ces dernières années, mis surtout en place un système d'information intégré, avec derrière ce qu'on appelle une salle des inventaires virtuels, avec un premier travail assez gigantesque qui a consisté à rétroconvertir cette masse d'inventaires sous toute forme qui était jusque-là relativement inaccessible, sauf quand on venait aux archives nationales, et voire même quand on y venait, on ne les trouvait pas toujours, parce qu'elles pouvaient être aussi dans les bureaux des différents responsables scientifiques. Donc, en fait, on a numérisé, rétroconverti, et ce n'est pas fini, à peu près 25 000 inventaires. Donc, ça, c'est un... Et ça a été fait dans un premier temps, tout simplement, pour permettre à nos usagers des salles de lecture de pouvoir préparer leur travail en amont, de pouvoir savoir davantage ce qu'on avait, donc de pouvoir potentiellement élargir les publics. Mais c'était toujours dans cette idée de mise à disposition. Voilà. En fait, c'était déjà... On partait... Je veux dire, c'était déjà énormissime comme premier résultat. Cette salle des inventaires virtuels a été très vite... Deux ans après son ouverture, il y a eu très vite des... On a fait des enquêtes assez importantes auprès de nos publics et de nos internautes pour savoir ce qu'ils ont pensé pour essayer de l'améliorer. ce qui a été fait, avec notamment, au-delà de la pertinence des recherches, etc., mais l'ouverture de cette salle des inventaires virtuels vers le web des données, non seulement pour permettre le moissonnage de ce qu'il y avait comme ressource sur cette salle des inventaires virtuels par des portails externes, etc., et plus généralement, aujourd'hui, on a la possibilité, en fait, de récupérer, via un entrepôt ou haïs, toute cette masse, en fait, d'inventaires qui sont publiés. Donc ça, c'était une première réponse. Et puis après, il y a eu un certain nombre de leviers. Leviers, précisément, de pouvoir intégrer de plus en plus des projets dits innovants avec, précisément, nos partenaires en utilisant tous ces dispositifs dont on a un peu parlé, permis par l'évolution du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur autour de ces fameux LABEX. On vient de rentrer dans l'ABEX dans les présents, je le dis. Mais d'autres types, la fondation du patrimoine, l'ex-patrimat, etc., on a intégré un certain nombre de ces dispositifs pour pouvoir engager un dialogue plus systématique avec nos partenaires leur permettant à eux de mieux explorer et exploiter nos contenus et de les transformer en parties pour ce qui les intéresse en données et nous-mêmes d'y gagner puisque dans ce cadre-là étaient développés des nouveaux outils voire de nouveaux usages qu'on pouvait réutiliser dans d'autres contextes et pour nos autres publics. Donc ça peut être quelque chose d'assez simple. Je prendrai quelques exemples rapides. Un exemple qui s'appelle Paprika, c'est sur l'histoire de la répression du communisme. C'est une plateforme assez simple. On numérise, il y a des métadonnées, etc., et on navigue là-dedans. Mais là, c'était très intéressant parce qu'on a travaillé chez nous avec un fond assez passionnant qui était le fond de la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, la répression des communistes sous la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il y a eu un travail très proche entre les chercheurs qu'on avait en face et nous-mêmes pour essayer de dégager de quel type d'inventaire ils avaient besoin, quel type de métadonnées, quelles étaient les plus pertinentes, à quel niveau de granularité. Ça allait jusqu'au choix des pièces, en fait, il y avait des pièces à conviction à numériser, quel type de choses pour construire un écosystème le plus important qui ensuite a été déposé sur une plateforme dont on espère qu'elle servira aussi à bien au-delà des premiers demandeurs, si je puis dire. Un autre exemple pour lequel on est partenaire notamment avec l'ABNF qui est le projet Vespera. Ce projet Vespera, c'est de travailler sur des milliers de plans de Versailles. C'est déjà considérable parce que, ne serait-ce qu'en termes d'industrialisation, de la restauration, de numérisation de ces choses-là, de transformer ces plans en images dans un premier temps, déjà déposés et visibles sur une plateforme, mais derrière d'avoir des outils permettant la reconstitution en 3D à terme de l'évolution de la constitution du château et du domaine de Versailles. Donc là, c'était quand même des perspectives assez, pour nous, assez bluffantes de ce qu'on pouvait faire de nos fonds. Un autre, en termes de partenariat et de... Enfin, une autre thématique pour nous très importante, c'est la reconnaissance automatique de caractère parce qu'on a évidemment un potentiel assez énorme d'images pour le moment non cherchables parce que tous nos fonds d'archives sont anciens pour beaucoup d'entre eux et même pour certains types d'inventaire, type inventaire index, etc., ils sont très difficilement rétro... Enfin, il est très difficile de retravailler là-dessus pour en faire quelque chose d'exploitable si on ne veut pas tout reprendre à la main, évidemment. Et donc, en fait, il y a un potentiel énorme pour nous dans les projets de ce type-là, que ce soit un projet qui s'appelle Imanis où on travaille en fait sur les registres de la chancellerie royale et qui donne des résultats très très bons, bien meilleurs que ce qu'on pourrait croire et qui a permis, entre parenthèses, de montrer qu'on pouvait faire de la reconnaissance automatique de caractère sur tous les inventaires des années 50, enfin, les années dactylographiées. Un autre projet du même type avec l'INRIA, sur les répertoires de notaires, donc des choses sur lesquelles on investit énormément. Autre domaine sur lequel on investit énormément avec les chercheurs, c'est tout ce qui concerne l'exploitation cartographique. Gauthier a parlé du Cap de Paris. On a beaucoup de travaux en cours sur la reconstitution du parcellaire parisien jusqu'à l'intégration récente dans un projet avec l'IGN et d'autres labos qui s'appelle Allégoria, à partir de l'exploitation de photographies aériennes et terrestres qui permettra à terme de disposer de plateformes de restitution avec une navigation immersive, interactive, en 3D s'appuyant sur ces photographies. Voilà quelques types de partenariats et donc d'innovations. L'autre levier essentiel pour nous, ça a été celui de l'ouverture et de la visibilité. L'ouverture, donc c'est l'ouverture déjà de notre salle des inventaires virtuels, j'en ai parlé tout à l'heure. ouverture parce que finalement les fonds des archives posent peut-être moins de problèmes en termes de droits que d'autres types de fonds, ce qui fait qu'on ne va pas se priver d'exploiter cette chance qu'on a, si je puis dire. Donc ça a commencé par un partenariat très riche avec Wikimedia qui a été tout simplement dans un premier temps d'alimenter les notices Wikipédia, etc. Mais ensuite c'est allé jusqu'au déversement chez eux sur Wikimedia d'un certain nombre de documents des archives nationales et aujourd'hui d'un projet d'alignement de nos 15 000 notices producteurs, donc de nos notices d'autorité comme on dirait en bibliothèque avec les notices de Wikipédia. Donc c'est quelque chose sur lequel on investit beaucoup parce que la visibilité et la réutilisation sur les bases de Wikimedia n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire si on va directement sur la salle des inventaires virtuels. Et donc on ne s'est pas privé de prendre le levier de la réutilisation d'autant que la législation nous pousse très fortement à aller là-dessus avec le fait de décider de favoriser le plus possible la réutilisation de nos ressources par une décision de gratuité. ça c'est assez récent mais du coup ça nous a amené à nous demander mais quels usages peuvent être faits de nos ressources ? Au fond ces ressources est-ce qu'elles intéressent quelqu'un au-delà de la consultation des archives papiers en salle de lecture ? Qu'est-ce qu'on peut en faire sachant qu'on a beaucoup de contenu et peu de données si ce n'est les inventaires dont j'ai parlé etc. d'où le projet d'organiser là-dessus un lab un barcamp qui précèdera un hackathon pour tenter de faire venir des partenaires de l'écosystème numérique des chercheurs etc. pour discuter avec les agents des archives nationales à partir d'un certain nombre de corpus très divers qu'on a présélectionné de que peut-on en faire je veux dire quel type de nouvelles applications de nouveaux usages etc. dont on attend pas mal en termes d'acculturation aussi c'est aussi une façon d'acculturer les agents des archives nationales à ces usages-là ce qui n'est pas évident. Et enfin dernier levier et je m'arrête tout de suite c'est le participatif c'est-à-dire le fait de systématiser et de rendre de plus en plus visibles les modes de relation qu'on a avec nos usagers qui s'emparent de nos ressources par exemple au départ on peut appeler c'est pas à cœur c'est pas tout à fait ça mais c'était des gens qui venaient dans nos salles de lecture qui numérisaient à toute allure et puis qui repartaient chez eux qui indexaient et qui mettaient en ligne et c'était formidable mais on ne le savait même pas et tout et puis on s'en est aperçu et donc on a trouvé ça génial que des gens fassent ça et donc dans une visée généalogique on a un partenariat en cours avec Généanet et dans des visées bien plus scientifiques aussi donc la notation d'exploitation de transcription d'où là le projet en cours dont on a un peu parlé qui sont la plateforme des testaments de Boislu Alors nous du côté de la BNF la question de la collaboration avec les chercheurs c'est une question qui est complètement organique dans notre établissement de la même façon que pour l'INA et pour les archives nationales on est hormis le Haut-de-Jardin qui est un statut un peu particulier on a avant tout une bibliothèque de recherche avec les collections qui correspondent et du coup la relation avec les chercheurs elle se construit d'abord dans les salles de lecture par la consultation des documents y compris pour le numérique je vais y revenir dans un instant ça me semble important quand même de le mentionner de dire que ça commence par là même si on a bien sûr à travers le temps eu tout un tas d'autres modalités de collaboration avec les chercheurs que ce soit à travers des projets que ce soit à travers des projets type ANR l'ABEX etc que ce soit dans le cadre de dispositifs comme par exemple les chercheurs associés ou invités qui sont des gens qui essentiellement viennent travailler sur les collections et effectivement la recherche au départ à la BNF en tout cas la relation de collaboration vraiment de coopération avec les chercheurs elle est souvent vue autour des collections en ce qui concerne l'accueil des chercheurs dans les salles c'est ce qui a un peu guidé au départ la façon dont on a imaginé la façon dont les chercheurs allaient s'emparer du numérique si on a une approche un peu historique de ça au moment où on commence le tout début de la numérisation dans les années 90 et l'ouverture du site Tolbiac on rêvait un truc qui s'appelait le PLAO je ne pouvais pas parler aujourd'hui sans parler du PLAO que personnellement je n'ai pas connu d'ailleurs il n'a jamais vraiment existé mais j'en ai beaucoup entendu parler quand je suis arrivée à la BNF il y a maintenant quelques années et que j'ai commencé à réfléchir justement sur ces questions de quels outils il fallait mettre entre les mains des chercheurs pour qu'ils puissent le poste de lecture assister par ordinateur et donc c'était l'idée que pardon c'était l'idée mais je pense que vous avez certainement la même chose c'était l'idée qu'on commençait à numériser et que donc cette nouvelle façon extraordinaire d'appréhender le document allait permettre un outillage du chercheur complètement révolutionnaire et que ça allait changer totalement la manière dont le chercheur allait utiliser les documents parce qu'il allait les annoter sur un écran etc. il y avait une espèce de rêve de l'annotation du collaboratif mais on est avant le web donc le web arrivait après et un peu tout changé puisque il a ouvert d'autres possibilités notamment la diffusion et du coup c'est comme ça qu'est née Gallica il y a 20 ans et en fait quand on a avancé sur ce chemin qu'on a lancé Gallica et ensuite quelques années plus tard les archives du web on était dans des perspectives de continuité de la relation avec le chercheur telle qu'on pouvait déjà l'observer dans la salle de lecture moi j'ai moi-même beaucoup réfléchi là-dessus dans mes toutes premières années à la BNF c'est-à-dire essayer de donner aux chercheurs des outils qui permettent de consulter le document numérisé avec le même confort ou si possible même avec plus de confort que quand ils consultent les documents originaux ou microformes puisque certains types de documents par exemple la presse est essentiellement consulté sous forme de microformes et donc la question c'était comment est-ce qu'on allait pouvoir outiller les interfaces pour les usagers dans un monde numérique pour qu'ils retrouvent leur relation avec le document déjà le document à l'unité et le document dans sa collection ça posait des questions des problématiques assez concrètes parce que dans la même interface réussir à consulter des monnaies qui sont petites comme ça des cartes qui font 5 mètres de large des documents qui sont constitués de N pages N fascicules etc tout ça avoir une interface qui fait tout ça c'était pas simple et donc ça fait 20 ans qu'on y travaille et puis sont arrivés d'autres types de corpus numériques comme les archives web et là aussi si vous regardez la façon dont on accède aux archives du web aujourd'hui si vous n'avez jamais essayé de consulter les archives web faites-le aller sur archive.org et consulter des sites dans les archives vous verrez que le principe de la webback machine l'outil qu'on utilise pour consulter ces archives c'est de rejouer d'essayer en tout cas autant que faire se peut de rejouer le web d'une façon qui ressemble au document qu'on peut avoir sur son écran quand on consulte le web vivant on rejoue les pages web pourquoi je vous explique tout ça parce qu'en fait ça c'était l'approche qu'on avait de la relation du chercheur avec le numérique jusqu'à il y a quelques années jusqu'à ce que les chercheurs commencent à nous approcher en nous disant que finalement c'était pas forcément cette approche là qui les intéressait c'est à dire avoir la même relation avec le document numérique que celle qu'il pouvait avoir auparavant avec le document sous une autre forme mais qu'il voulait s'intéresser à la collection dans son ensemble prendre de recul la fameuse distance reading dont on parlait tout à l'heure et ce type de demande a commencé à émerger à la fois autour de Gallica aussi autour des archives du web à travers différentes approches alors la première approche c'est celle que Jean-Philippe et Pierre-Carles vous ont présenté ce matin c'est des corpus qui par nature sont extrêmement intéressants et tellement riches en fait qu'on ne peut pas les appréhender en tout cas l'oeil humain et même le cerveau humain n'y suffisent pas donc pour pouvoir les appréhender dans leur masse dans leur diversité dans leur richesse on essaie d'exploiter ces outils qui vont nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on pouvait faire avec des techniques du genre papier et crayon qui pouvaient prendre beaucoup de temps donc l'idée c'est d'essayer d'appréhender les choses de manière massive donc sur des corpus comme la presse numérisée ça ne pose pas de soucis le corpus en tant que tel en tant que source il est déjà tellement intéressant qu'il justifie le fait d'essayer de l'approcher avec des nouveaux outils alors il y a d'autres exemples je pourrais parler du Labec Sopville par exemple qui est venu nous voir il y a quelque temps parce qu'il voulait faire de la fouille de texte et nous ont demandé s'il pouvait avoir une copie de Gallica alors Gallica aujourd'hui c'est 4 millions de documents bon ils ne sont pas tous textuels mais on leur a quand même dit que ça faisait un petit peu beaucoup et on s'est mis d'accord sur un sous-ensemble de quand même 135 000 documents qu'on leur a donnés sous forme textuelle pour qu'ils puissent fouiller dedans et en fait leur objectif ils sont en partenariat avec un laboratoire de Chicago qui s'appelle ARTFL et qui travaille sur un projet qui s'appelle Common Places et dans le cadre de ce projet ils essayent de chercher les lieux communs c'est-à-dire les citations qui reviennent tout le temps dans les textes et ce que je trouve intéressant dans leur approche c'est qu'ils fouillent sans a priori c'est-à-dire qu'ils prennent tous les textes et ils les confrontent à tous les textes en se disant qu'après tout la Bible peut être citée dans un ouvrage de Buffon ou Shakespeare dans un manuel de science et pourquoi pas et c'est justement cette approche inattendue qui les intéresse et de faire émerger les citations qui reviennent le plus souvent alors évidemment la Bible est totalement hors catégorie ils ont travaillé en fait pour l'instant sur un corpus de livres anglais et bon ça fait apparaître des lieux communs c'est-à-dire des choses qui ne sont pas franchement surprenantes mais bon ils peuvent vous dire quelle est la citation de Shakespeare qui revient le plus dans toute la littérature voilà donc ils ont ce type d'approche mais en tout cas du point de vue de l'outillage c'est vraiment intéressant parce qu'il constitue cette espèce de plateforme qui va permettre d'avoir une approche complètement différente de ces corpus donc des corpus qui sont intéressants par nature on a eu d'autres types de demandes aussi de chercheurs qui eux étaient plutôt des techniciens qui s'intéressaient à des corpus qui seraient un défi pour leurs outils donc des chercheurs en informatique qui travaillaient par exemple sur de l'indexation automatique des images et qui sont venus nous voir donc en l'occurrence c'était le laboratoire ETIS à Serge Pontoise qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient un algorithme qui permettait d'annoter et de reconnaître sémantiquement ce qu'il y avait sur des images et en fait ils avaient envie de travailler sur nos corpus pourquoi ? parce qu'ils avaient l'impression que les corpus qu'on avait nous par leur nature seraient plus compliqués pour leurs outils à analyser que les corpus qu'ils peuvent avoir d'habitude pour entraîner leurs outils et effectivement ils n'ont pas été déçus c'est-à-dire que leur outil a énormément échoué sur notre corpus pourquoi ? parce que reconnaître l'idée sémantique de cheval sur une monnaie sur un enluminium de manuscrits sur une gravure et sur une photo pour un outil ce n'est quand même pas de la tarte les textures il ne peut pas s'appuyer sur les textures il ne peut pas s'appuyer sur les couleurs parce qu'il y a beaucoup de noir et blanc bref c'est très compliqué moi je ne suis pas technicienne j'ai envie de vous expliquer sûrement ça mieux que moi mais en tout cas ils se sont beaucoup amusés à faire échouer leur outil sur nos corpus mais là c'est vraiment le corpus bac à sable c'est un usage ils veulent des données brutes ils s'intéressent aux données culturelles parce qu'elles ont chronologiques inédites et puis une profondeur une masse qui sont intéressantes et parce que c'est des données qui nécessitent plus d'interprétation pour vraiment comprendre de quoi il s'agit que par exemple des corpus de photos que vous pouvez prendre au hasard sur le web donc ça c'est le deuxième type d'usage qu'on a observé et le troisième c'est les cas où le corpus est utilisé comme une interface entre le chercheur et son objet de recherche alors une idée à l'interface entre les deux alors j'essaie de m'expliquer en prenant comme exemple un projet qu'on a conduit justement dans le cadre du LABEX les passés dans le présent où la question c'était autour des célébrations de la première guerre mondiale comment est-ce que les chercheurs s'approprient enfin comment les gens sur le web s'approprient les corpus numérisés par la bibliothèque donc on a travaillé là-dessus en partenariat avec entre autres la BDIC et Télécom Paris Tech et en fait donc ils voulaient analyser sur le web comment les gens réutilisaient les images numérisées par la BNF qui étaient dans Gallica ou les images numérisées par la BDIC et notamment analyser des forums où les gens parlaient de la première guerre mondiale des forums d'amateurs et en fait ils se sont rendus compte que le meilleur moyen de faire ça c'était de fouiller un corpus d'archives web pourquoi ? parce qu'en passant par les archives web plutôt que d'étudier le web vivant ils avaient plus de profondeur ils levaient un certain nombre de problèmes juridiques parce que nous on a le droit de constituer ce corpus dans le cadre du dépôt légal alors que si on avait fait des copies de tous ces sites sans autorisation ça pouvait poser problème et c'était aussi intéressant parce que c'était un corpus qui était géré d'un point de vue de gestion de la collection curated comme on dit en anglais je suis désolée j'ai trop fait cette présentation en anglais j'arrive plus à la faire en français un corpus qui était géré par des chargés de collection qui avaient sélectionné quels étaient les sites qui étaient dedans et qui du coup permettaient aux chercheurs qui ont travaillé sur ce corpus et qui ont fait notamment de la cartographie de liens entre les sites de travailler beaucoup plus sereinement en sachant qu'il y avait des espèces de frontières à ce corpus et qu'ils n'allaient pas trop avoir c'est très difficile de tracer des frontières sur le web donc ils n'allaient pas trop se retrouver sur des sites qui n'avaient aucun rapport avec la première guerre mondiale et donc ils ont fouillé les archives web non pas pour fouiller les archives web mais parce qu'ils avaient une question de recherche qui était une autre question de recherche et qui a trouvé une réponse par l'intermédiaire de ce corpus donc voilà un petit peu les trois études de cas qui ont conduit à la naissance du projet corpus dont Jean-Philippe vous a parlé ce matin l'objectif de ce projet étant de se dire qu'à chaque fois qu'on nous apporte ce type de questions ce type de problématiques qu'on vient nous voir en nous disant je veux un corpus massif, brut pour faire tourner mes outils dessus quel que soit le cas d'usage dans lequel on est que la BNF soit capable d'avoir une réponse qui soit déjà standard parce qu'à l'heure actuelle à chaque fois qu'un chercheur vient nous demander un corpus on est là à se demander au fait qui est-ce qui doit lui répondre par quelle porte il entre etc donc essayer d'avoir une réponse organisée et puis surtout de pouvoir passer à l'échelle parce qu'on pense malgré tout que ces demandes vont être de plus en plus nombreuses pour l'instant on arrive encore à peu près à répondre à tout mais il viendra un moment où on sera soit dans une logique du premier arrivé premier servi c'est-à-dire que si quelqu'un nous le demande et qu'on a du temps on dira oui et puis celui qui n'est pas arrivé en janvier qui est arrivé en novembre on lui dira non on aurait passé dans trois mois soit on sera dans une logique où on sera obligé de sélectionner d'une manière ou d'une autre donc essayer d'avoir des processus qui soient le plus organisés possible pour pouvoir servir le plus d'équipes de recherche possible sur la fourniture de ces corpus alors bonjour à tous merci Gauthier pour cette invitation pour cette table ronde moi je vais parler on va dire au nom en tant qu'ingénieur apparemment c'est mon rôle et aussi à partir d'une institution qui est la mienne actuellement qui s'appelle l'Institut national d'histoire de l'art donc l'INHA le H est très important pour différencier de l'INDA qui est finalement assez symptomatique des réflexions que nous avons aujourd'hui je fais juste une minute d'introduction sur l'INHA qui est une institution qui a une double tutelle ministérielle ministère de la culture et ministère de la recherche parce que nous avons entre guillemets deux pôles importants la bibliothèque de l'INHA qui est réouverte en salle de la Brouste je vous invite à y retourner la visiter elle est magnifique et le département des études et de la recherche qui a aussi une ambition de faire dialoguer on va dire deux mondes pas forcément évidents de faire dialoguer les historiens de l'art du monde universitaire et les conservateurs de musées ce qui peut provoquer des débats très intéressants mais parfois assez houleux donc finalement l'institution même de l'INHA finalement et c'est intéressant de et finalement représente assez bien les questions qui sont soulevées aujourd'hui malheureusement on n'a pas encore les réponses donc comme je le disais c'est important de différencier ces deux cas et de là où je parle ça veut dire que moi je vais plutôt parler de là où je suis donc du département des études et de la recherche donc peut-être qu'une personne dans la salle que je vois qui est du monde des bibliothèques pourra éventuellement dans les discussions revenir sur l'approche de la fourniture de données qu'une bibliothèque numérique peut fournir donc voilà en guise d'introduction de mon point de vue en tant qu'ingénieur qui est dans un département de la recherche nous ce qui nous préoccupe c'est que nous fournissons nous réalisons des données de la recherche sur des données culturelles dont on ne possédait pas la propriété c'est un peu vous avez évoqué monsieur Bachimon la question de la redocumentarisation c'est nous avons des chercheurs qui vont par exemple utiliser des corpus de collections publiques dans les musées je prends un cas notre cas phare qui est le rétif le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises et notamment les églises qui depuis une quinzaine d'années essayent de recenser tous les tableaux italiens du XIIe au XVIIe dans les collections publiques françaises et d'avoir une approche d'attributionnisme donc d'avoir une historicisation des attributions de tel ou tel tableau de dire que ce tableau là au XIXe siècle était attribué à l'auticien et que maintenant c'est plus attribué à une école lombarde et ainsi de suite et donc finalement nous produisons de la donnée de la recherche sur des éléments des objets qui sont dans les institutions culturelles donc là forcément vous l'avez compris très à 95% dans les institutions muséales qui n'est pas sans poser de problème par rapport à la question de la réouverture et l'ouverture des données culturelles en différenciant pour moi l'open data qui sont si je caricature pour les données culturelles les métadonnées de description et l'open content qui est le contenu et donc dans notre cas des numérisations des objets de collection de musées donc là aussi il y a une question je pense légale il va falloir je pense aborder la question ou pas donc je reviens à mon idée initiale excusez-moi si c'est un peu brouillon c'est de dire que et nous c'est vraiment une problématique que j'ai en tant qu'ingénieur d'études c'est que nous avons la donnée de recherche sur des objets culturels qui sont inscrites dans des bases de collection de musées et donc finalement il y a une question aussi de pas de dichotomie mais on peut avoir par exemple si on va dans une base de collection de musées pour une oeuvre une attribution dont notre base de données de recherche va donner une autre attribution d'auteur à un tableau donc finalement moi la question qui m'anime de temps en temps quand même c'est de se dire est-ce qu'il ne faut pas finalement faire mieux dialoguer les données de la recherche comme une sorte de calque si vous connaissez si vous avez déjà pratiqué photoshop ou des choses comme ça d'avoir finalement une calque de données de la recherche sur les documents patrimoniaux pardon j'ai un problème de micro comme ça c'est bon d'accord sinon sans micro et je parle fort non pardon voilà donc donc ça c'est vraiment un point très important très important pour nous on expérimente je continue on expérimente sur aussi comment faire articuler ces deux jeux de données donc derrière aussi il y a des problèmes techniques de mise à disposition de ces données pour les institutions muséales et derrière je suis obligé de parler d'aussi une vraie problématique pour moi pour la production de données culturelles c'est les logiciels métiers qui se cachent derrière les institutions culturelles voilà ça aussi je pense que c'est une question importante à aborder donc finalement là les expérimentations que nous faisons à l'INHA c'est de déporter cette cette jointure que l'on souhaite créer entre les données de la recherche que nous produisons à l'INHA et des données de collection via une plateforme qui s'appelle Wikidata je suis obligé de le nommer ça fera plaisir à la personne qui est devant moi en plus de par exemple pour prendre un cas concret que nous sommes en train de réaliser sur les vases grecs nous avons une base de données qui recense l'historique et toutes les ventes de vases grecs au 19ème au 19ème c'était là où il y a eu beaucoup de ventes de vases grecs il y a eu un travail fondamental et incroyable de la part de chercheurs pour restituer et pour retrouver l'objet où est actuellement conservé ce vase grec et donc on retrouve ces vases grecs maintenant au Metropolitan Museum par exemple ou au British Museum et bien ces institutions-là ont dans leur base de collection si vous y allez dans le champ provenance aucune information nous en avons des dizaines 1838 achetés par un tel pour 515 francs derrière il y a aussi une logique quelque chose qui est important de plus en plus en histoire de l'art c'est la recherche en provenance qui est extrêmement intéressante aussi et donc finalement on se dit on a de la donnée qu'on voudrait pouvoir leur fournir le Metropolitan Museum ont une démarche d'ouverture des données et sont en train de passer toutes leurs images mais également leurs métadonnées de collection sur Wikidata et Wikidavia Commons et finalement là ce que nous expérimentons c'est que nous allons entre guillemets pousser notre information qui vient de notre base de données sur Wikidata pour permettre de remplir la case vide en mentionnant l'INHA comme on va dire pourvoyeur de l'information non pas pour dire c'est nous tout simplement mais aussi si ensuite il y a des chercheurs qui exploitent ces données pour qu'ils puissent savoir d'où elle vient je ne dis pas qu'on dit la vérité je vous dis juste que c'est important selon moi aussi de savoir pour les utilisateurs finaux qui dit quoi si je peux résumer ma pensée voilà un cas je ne sais pas vous devez prendre un cas concret qui pourrait être intéressant et un autre cas aussi que nous avons réalisé et là c'est aussi une réflexion que j'ai plus sur la question de l'open data et de l'ouverture des données culturelles et finalement se rendre compte que finalement les premières les premières personnes qui peuvent bénéficier de l'ouverture des données culturelles c'est les données culturelles elles-mêmes pas forcément aussi les usagers externes et donc à cette réflexion là nous travaillons avec une institution culturelle la cité de l'architecture qui ont réalisé un dictionnaire très éditorial avec beaucoup de comptines éditoriales sur les architectes du XXe siècle et nous avons là aussi une base de données qui recense tous les élèves architectes qui sont passés à l'école des Beaux-Arts de 1800 à 1969 19 000 noms avec toutes les données très structurées sur il est passé à telle année dans tel atelier il a eu tel concours telle médaille il nous reste 3 minutes et donc ces informations là nous les avons interfacées via un protocole tout simple là c'est vrai que l'INHA on a une logique de petits pas passer après la BNF c'est toujours confliqué mais on a fait une logique de pas à pas avec une fourniture de données en OIPMH avec des données assez factuelles qu'on a essayé de plus décrire je pense qu'on peut pallier aussi une fourniture de données entre guillemets plus faible avec une très bonne documentation et ça c'est un point très important aussi c'est documenter la donnée qu'on va exposer pour faciliter l'appropriation et surtout aussi ne pas hésiter à dire ce qu'on n'a pas je pense que c'est un point important et c'est dur aussi pour les institutions de dire on n'a pas fait ça on n'a pas ça mais c'est vrai que c'est assez logique d'un point de vue communication on me dit souvent non non il ne faut pas dire ce qu'on ne fait pas c'est important pour les utilisateurs de dire ce qu'on ne fait pas aussi pour ne pas on va dire l'orienter sur des mauvaises choses et donc avec la cité de l'architecture maintenant si vous allez sur leur site web vous allez avoir les descriptions d'une approche très historiale une biographie très complète et très critique de l'architecte et vous allez avoir à gauche toutes les informations qui sont moissonnées récupérées chaque jour s'il y a des modifications dans nos bases de toutes les données factuelles qui étaient l'approche initiale de notre base de données et là je termine là dessus c'est intéressant aussi de voir que finalement on ne peut pas tout faire dans un programme de recherche et souvent on va dire on fait un focus sur quelque chose et si un autre programme de recherche fait sur un autre focus si on double les focus on fait un peu double focale en plus je viens de changer mes lunettes donc je suis très orienté lunettes c'est la question d'avoir une double focale sur un même objet parce que parce que donc là avec la cité de l'architecture on avait cette approche éditoriale et nous il y a une approche très donnée et structurée nous ce qui nous manquait dans notre dictionnaire c'était de dire et souvent on avait le reproche de c'est quand même un peu abscond de lire toutes les données structurées et comme ça en fiche d'identité la cité de l'architecture apportait l'autre chose et nous on apportait l'autre versant j'espère que j'ai pas été trop long merci merci Antoine je pense que vous avez pu voir une pluralité à la fois de projets de visions de façons de voir les choses très différentes et puis des modes d'interaction aussi très différents alors on retrouve un certain nombre de choses on retrouve un certain nombre d'objectifs mais c'est bien là je pense qu'on a fait à peu près le tour des panoramas et des possibilités est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? il n'y a pas de questions alors c'est moi qui vais poser des questions s'il n'y a pas de questions c'est pas un problème des questions ? déjà non ? oui oui Paul ? non ? si si je peux alors vas-y Paul bon moi c'est juste une question à vous quatre on va dire mais si Jean-Luc il a des idées voilà c'est comment donc là vous avez chacun des dispositifs dans lesquels vous avez plus ou moins disons vous allez vers les chercheurs vous construisez un rapport entre vos institutions et les chercheurs afin d'adapter la collaboration les échanges comment allez-vous chercher les chercheurs ? ou est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes ? est-ce que vous avez des dispositifs pour aller les chercher ? des moments où vous offrez l'ouverture au lab aux différents camps enfin tout ce qu'il faut ou au labex pourquoi pas aussi au labex parce que c'est un peu différent ou encore au corpus voilà comment vous ouvrez la porte aux chercheurs ? est-ce qu'il y a un moment où tout d'un coup vous les choisissez ou est-ce que vous ouvriez la porte simplement vous attendez qu'ils frappent vous êtes attirés par la lumière ? alors on essaye donc on allume la lumière souvent et on communique via ce que tout le monde utilise aujourd'hui à savoir les réseaux sociaux à l'Inatec on a ouvert un compte Twitter très récemment on a ouvert un blog sur Hypothèse où on essaye d'exposer au mieux nos collections et puis on essaye de les séduire aussi puisque très récemment on a mis en place à l'Inatec un dispositif un peu de vulgarisation scientifique à partir duquel on invite les chercheurs à exposer leurs travaux de recherche mais d'une façon un peu de vulgarisation on a appelé ça Bref je cherche c'est sur Youtube c'est sur lina.fr donc on invite le chercheur à présenter à travers une exposition virtuelle sa démarche de recherche et les sources qu'il a utilisées pour produire son travail et puis sur le modèle un peu on peut le dire on est entre nous on s'est inspiré de ma thèse dans 180 secondes on lui demande de pitcher en 3 minutes son travail et on en a fait une chaîne Youtube donc voilà et c'est notre façon un peu de faire de la médiation de nos collections auprès des chercheurs et à la fois aussi d'avoir un truc dans l'autre sens d'avoir du chercheur qui valorise nos collections à travers d'un dispositif ça construit l'ordure relationnelle et puis vous arrivez à bâtir des allers-retours des échanges alors c'est assez récent mais on espère en tout cas que ça va prospérer c'est un peu évidemment via les médias sociaux les blogs les choses comme ça et puis le barquant pas venir de fin de l'année dont je parlais où là c'est vraiment une démarche très volontariste c'est à dire on a mis aussi en place un comité des usagers mais qui reste encore les usagers en salle de lecture donc on a du mal à se détacher de ça mais là par contre on est allé chercher tous les partenaires qu'on avait pu avoir dans différents projets numériques comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure plus différentes institutions aussi proches qui ont eu ce genre d'expérience pour réellement confronter des agents des archives nationales des corpus et ces chercheurs et de voir si ça crée quelque chose si au-delà des suggestions qu'on peut faire nous-mêmes par la connaissance qu'on a de nos corpus on peut arriver à élaborer des objectifs un peu plus précis et ce qui va nous permettre aussi de mieux réfléchir à du coup est-ce qu'on ne se trompe pas dans la façon de décrire nos ressources je veux dire est-ce que la façon aujourd'hui dont on écrit nos ressources c'est bien la bonne façon pour permettre la réutilisation de ces ressources ou pas juste la mise à disposition ce qui est toute une question ça nous replonge dans la question des index de l'alignement des index sur les référentiels etc nous on est très en demande de solutions d'automatisation parce qu'on voit l'immensité quand on parle d'alignement par exemple ce qu'on veut faire avec Wikidata aligner nos notices producteurs je veux dire ça c'est pas forcément tout seul donc là par exemple pour ça on va faire un datathon ou on va faire venir des tas de gens pour le faire tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire nous on ne peut pas le faire uniquement nous ma réponse elle complète ça les connaît collègues alors j'en profite je pense qu'il y a une différence quand même dans la façon dont on est approché par les chercheurs qui travaillent sur ce type de projet ils sont souvent en équipe contrairement aux chercheurs qui venaient à la salle de lecture qui étaient peut-être un peu plus solitaires ils nous approchent souvent en équipe et donc les dispositifs institutionnels qu'on a déjà évoqués l'ABEX tout ça compte énormément dans la naissance de ces projets puis souvent quand on commence à travailler avec quelqu'un après ça crée une histoire et on se quitte oui c'est une question concernant les relations internationales avec deux facettes la première on a vu il y a quelques années sans nommer personne dans le domaine du livre des acteurs qui avaient un comportement boulimique au niveau global et je voudrais savoir si vous rencontrez des acteurs de quelques pays que ce soit comme ça qui ont des initiatives globales boulimiques et qui peuvent être privées oui bien sûr ou ça pourrait être public aussi mais dans d'autres pays est-ce que vous avez des télescopages avec des acteurs qui prennent des initiatives sans considération du milieu bon première chose et deuxième chose je suppose que vous avez au contraire une coopération internationale volontaire avec des correspondants est-ce que vous avez des échanges de recherche sur les techniques utilisées ou sur les corpus avec des collègues étrangers quand vous parlez d'un gros organisme international qui est très omniprésent dans le domaine des contenus je pense que vous voulez parler d'Internet Archive qui a essayé de moissonder l'intégralité du web non je pense je sais bien que vous pensiez à Google je vous plaisante mais je vais volontairement répondre à côté parce que justement le cas d'Internet Archive est intéressant c'est une fondation américaine à but non lucratif qui se lance en 1996 dans l'archivage du web mondial comme ça toute seule elle se donne cet objectif tiens cette chose a l'air importante on va l'archiver c'était une assez bonne idée et quelques années plus tard est né un consortium où en fait les bibliothèques nationales qui avaient commencé elles aussi à se poser cette question du point de vue du dépôt légal dans la continuité de ce qu'elles faisaient auparavant ont souhaité se rapprocher comment on était sur un objet nouveau on voulait voir s'il était possible de partager les outils nouveaux qui étaient créés ce qu'on a fait donc ce consortium s'appelle IPC International Internet Preservation Consortium et c'est un des cadres dans lesquels on collabore au niveau international sur ces sujets l'INA en fait d'ailleurs également partie c'est dans le cadre du conseil international des archives on travaille beaucoup avec eux sur les ontologies pour la description justement des archives en lien d'ailleurs avec le monde des musées on a parlé de CIDOC CRM sinon nous pour un acteur comme ça un peu ce n'est pas un acteur étranger mais c'était dans les services d'archives départementaux ça a mal commencé cette histoire parce qu'il y a eu quelqu'un enfin une société qui est intervenue d'une manière très agressive qui visait en fait à récupérer toutes les numérisations qui avaient été faites sur l'état civil et mis en ligne pour ensuite récupérer tout et puis le faire indexer ailleurs et puis faire beaucoup de voilà faire du business là-dessus donc ça a beaucoup 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 choqué au début tous les collègues tout le monde a été révolté par ce qui était en train de se passer parce que tout le monde l'a ressenti comme une agression comme un vol etc etc et puis après au fur et à mesure que le temps a passé les choses se sont un peu on a commencé à apprendre les choses un peu différemment pour sortir de cette première confrontation qui effectivement a été violente entre un intervenant on n'a pas compris le métier qui avait ses propres déontologies ses propres règles on n'a pas compris ce qui se passait la confrontation a été quand même assez forte on n'est pas tout à fait sortie mais du coup ça explique que pendant longtemps la question de l'open data a été compliquée aussi en raison de ce départ qui a été quand même un peu raide mais sur lequel maintenant on l'a surmonté différemment compléter ce que dit Emmanuel donc on fait aussi partie de l'IPC et par ailleurs on fait partie de ce qui s'appelle la FIAT la Fédération internationale des archives de télévision qui a la particularité de ne compter parmi ses membres que l'INA comme institution patrimoniale donc les autres membres de la FIAT sont des chaînes de télévision qui archivent à des fins de réutilisation professionnelle donc il y a au sein de la FIAT une Media Studies Commission dont je fais partie et qui travaille et qui mène une réflexion sur l'exploitation des archives de télévision du monde entier par des chercheurs donc au travers aussi de projets de recherche de projets européens il y en a un qui s'appelait EU Screen et qui favorise l'exploitation des archives et des métadonnées des archives par les chercheurs je vais faire une question de mon côté moi la question que j'ai envie de vous poser c'est la question de la vision à l'intérieur des institutions et là des deux côtés aussi bien du côté des chercheurs que du côté des institutions de conservation de ce genre de projet c'est à dire comment auprès des collègues dans les instituts de conservation on a parlé tout à l'heure de complexité mais je le pose aussi la question aux chercheurs comment le chercheur voit l'arrivée des instituts de conservation dans ce jeu là sachant que jusqu'à maintenant on l'a dit a priori c'était pas l'endroit où il devait être en tout cas pas celui auquel on le reconnaissait et inversement dans les instituts de conservation comment les collègues vont percevoir l'arrivée des chercheurs de manière un petit peu plus importante à l'intérieur même de l'établissement alors du coup je ne sais pas si c'est les chercheurs ou les institutions de conservation qui commencent à répondre à la question mais voilà la question que je voudrais poser ça c'est la question qui fâche je vais essayer à la fois de ne pas être trop caricatural mais aussi de ne pas être politiquement correct il me semble en tout cas je le vois au prisme des chercheurs que je connais je ne connais qu'une petite partie du milieu académique mais quand même le chercheur il voit souvent les institutions patrimoniales comme un guichet c'est à dire où va-t-il trouver de la donnée bien et il n'est pas dans un esprit dans lequel ce qu'il pourrait produire pourrait alimenter les institutions patrimoniales ça c'est je ne suis pas sûr d'avoir rencontré un chercheur animé de cet esprit et je me mets devant je me mets dedans alors peut-être Pierre-Carl qui est une exception mais bon il y a plusieurs raisons on est dans un monde réel on n'est pas dans un monde idéal les chercheurs ils ont des contraintes il faut qu'ils publient leur promotion elle ne tient pas à la mise à disposition de données elle tient au fait qu'ils vont avoir des publications brillantes sur des supports de revues internationaux et donc ils sont très très rarement dans une logique qu'ils apportent ils contribuent aux institutions patrimoniales alors de l'autre côté sur les institutions patrimoniales moi ce que j'en vois de l'extérieur dans le chercheur on va dire alors comme ils ne sont pas à la table je vais y aller fort c'est le Louvre je suis en train de mettre une collaboration avec le Louvre mais vous ne le direz pas parce que sinon ils ne vont pas signer la convention de recherche donc j'essaye de collaborer avec le Louvre ça fait quand même deux ans personne ne tweet oui et donc avec le Louvre quand même on a eu des difficultés c'est que et ça m'a un peu frappé aussi en manière contrastive avec les Etats-Unis le Louvre c'est une forteresse c'est à dire on a les données elles sont à nous et vraiment si vous en voulez un petit morceau il va falloir vraiment faire de gros efforts alors puisque vous allez tweeter c'est quand même en train de se modifier parce que le numérique est une espèce quand même de rouleau compresseur et ils sont en train de prendre conscience qu'ils ne peuvent pas comme ça rester dans une forteresse ne serait-ce que par l'alignement des données l'exemple qu'a donné Antoine tout à l'heure sur le fait que les provenances ils ne peuvent pas tout faire donc ils ont besoin de se coordonner avec d'autres donc voilà mais quand même les institutions patrimoniales elles sont souvent quand même dans une logique de ce sont leurs données alors pour être pondéré je pense qu'il y a aussi quelque chose qui me semble important de souligner c'est qu'on n'est quand même pas dans les mêmes horizons entre les chercheurs et les institutions patrimoniales et j'aurais plutôt envie de dire aux institutions patrimoniales mais c'est votre métier de savoir ce que vous devez documenter sur le long terme et les chercheurs on n'est pas forcément les mieux placés pour vous dire voilà ce dont on voudrait disposer par contre et ça je voudrais reprendre ce qu'a dit Emmanuel Mermes ça me semble assez important c'est que les chercheurs de plus en plus ils changent leurs problématiques de recherche c'est lié au numérique je pense aussi bien sûr c'est ils prennent conscience que ces données massives leur permettent d'exhiber d'autres objets de recherche c'était l'exemple ce matin de Pierre Carles et ça de ce fait ça pose une question aux institutions patrimoniales sur qu'est-ce qu'ils décrivent quelle est leur leur sélection et comment le documentent-ils et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour qu'on puisse avoir accès à ces données massives donc voilà des éléments de réponse mais surtout ne gâchez pas ma collaboration avec le Louvre moi je voulais quand même mentionner le fait que c'est une des premières fois que ça m'arrive dans ma carrière à la BNF le projet Corpus va plus vite que prévu c'est un projet qui est né de façon un peu confidentielle et expérimentale de l'agrégation d'un certain nombre de choses comme je l'ai décrit tout à l'heure et qui s'est structurée très rapidement à trouver sa place dans le nouveau contrat de performance de l'établissement on sent qu'il y a vraiment une grande envie du côté je pense de l'institution d'aller justement à la rencontre des chercheurs et de construire cette nouvelle relation alors à quoi ça peut être dû Claude mentionnait tout à l'heure le fait qu'on a eu un peu du mal à avoir démarré les usages sur certaines collections notamment les archives du web donc on a envie de les voir démarrer ces usages on a envie de les accompagner c'est aussi des objets qui sont nouveaux sur lesquels il y a une grosse réflexion méthodologique où on est obligé de se mettre ensemble autour d'une table avec les chercheurs pour bien comprendre l'objet qu'ils sont en train de manipuler et s'assurer que d'un point de vue de méthodologie de la recherche ce qu'on est en train de faire tient la route donc c'est très intéressant ça nous intéresse de part et d'autre et puis des fois il y a des déceptions je parlais tout à l'heure de décalage d'attente autour de projets où le chercheur arrive avec comme but de tester un algorithme et pour lui que l'algorithme réussisse ou échoue ça lui apprend autant de choses dans le cadre de sa recherche et ça peut arriver qu'il y ait des décalages avec l'institution qui attend des outils qu'elle pourrait intégrer pérenniser ça touche aussi à la question de la réciprocité que tu posais au début Gauthier en disant est-ce qu'on peut réintégrer ensuite le travail qu'ont fait les chercheurs et parfois c'est faisable dans d'autres cas c'est très compliqué voire impossible et puis dans certains cas c'est tout simplement pas l'objectif non plus de la recherche donc il faut réussir à garder suffisamment de distance et pas vouloir absolument que toute recherche conduite dans ce cadre là en partenariat ou autour des collections numériques doivent absolument déboucher sur quelque chose qu'on pourrait ensuite réintégrer en production dans nos grosses machines c'est pas toujours possible Oui j'allais dire qu'en gros on était plutôt dans l'optique d'avoir aussi très envie ce que j'ai pas dit d'arriver à trouver ces nouveaux usages parce que par exemple nous on a aussi en tête de développer les nouveaux modules pour les accès aux archives nativement numériques qu'on va mettre en place et ça pour nous c'est quelque chose de tellement nouveau qu'il faut impérativement qu'on y travaille avec des chercheurs sinon la réaction au sein des institutions aux archives nationales c'est sûr qu'il y a une partie des agents scientifiques où il peut y avoir deux types d'obstacles le premier obstacle c'est que beaucoup ont longtemps travaillé avec des priorités un peu qui sortaient d'elles-mêmes et qui étaient leur propre temporalité leur propre voilà et là tout d'un coup avec la systématisation des partenariats scientifiques qu'on est en train de vivre on ne laisse plus les gens avoir leurs priorités mais leur priorité devient les priorités de ces partenaires scientifiques donc ça ça peut créer un peu de résistance au départ parce que c'est un long mouvement et un changement qui se fait parce que voilà chacun est attaché au fond dont il est responsable et donc en fait il se sent un tout petit peu comment dire empêché de passer autant de temps qu'il le voudrait sur les fonds dont il a la charge pour se consacrer à des projets qui arrivent et qui deviennent finalement les projets prioritaires parce que ça nous ouvre d'autres perspectives d'autres développements et puis parfois des cofinancements tout simplement évidemment donc ça c'est une première chose et l'autre obstacle c'est l'obstacle de la technologie c'est à dire que aussi beaucoup d'agents ne sont pas acculturés en technologie numérique enfin pas beaucoup pas assez et que ça c'est un vrai sujet et que ce sujet on peut l'avoir on peut essayer d'y répondre par des formules pas évidemment des formations mais par exemple on a ouvert des ateliers numériques internes aux archives nationales pour que un certain nombre d'agents qu'on sait être particulièrement habitées par les technologies numériques puissent essaimer la bonne parole auprès de leurs collègues que ne serait-ce qu'en leur faisant connaître des outils des petits des trucs et que peu à peu les choses deviennent plus beaucoup évoquées ce qu'on fait avec Wikimedia etc ce genre de choses et puis le barcamp c'est typiquement aussi un des objectifs je voulais juste rajouter c'est vrai que c'est un point extrêmement important c'est la question en interne de la formation et de la pédagogie là je parle aussi toujours là où je suis avec les chercheurs quand Jean-Luc a indiqué que les chercheurs voient les institutions culturelles comme un guichet c'est déjà une première étape que tous ne voient pas je me permets parce que finalement ils ne se rendent pas compte qu'il y a toutes ces données qu'on peut leur aider à exploiter et on en revient quand même alors là aussi ne truitez pas dans 90% des cas à un fichier Word et donc derrière on va dire aussi une question de refaire des choses factuelles qu'avec un petit peu d'explication on peut récupérer des données il y a des institutions culturelles qui mettent en place justement et la BNF en est un des pionniers des méthodes qui permettent facilement de récupérer des métadonnées ou des institutions qui mettent à disposition sur des plateformes de téléchargement des données des exports CSV le Louvre n'est pas le meilleur exemple mais je me permets de mettre l'autre point des institutions culturelles ont mis leur inventaire réglementaire de dépôt depuis 1993 en open data sur les plateformes le musée de Nantes l'a fait lors de la réouverture de leur musée et de leur très beau nouvel espace Le Cube ils ont mis en open data les données des inventaires le musée pardon le musée de le musée de Toulouse en est un des premiers à avoir fait cette volonté là en 2013 il y a quand même des institutions qui font cet effort là mais c'est vrai que je reviens à mon idée initiale il y a vraiment une pédagogie même si j'aime pas beaucoup le terme on va dire plutôt un accompagnement à la fois je parle toujours de mon cas pour les chercheurs à voir comment on peut exploiter des données pour ensuite avoir d'autres exploitations c'est essayer d'avoir ce que j'appelle c'est un peu lourd comme mot mais une sorte de continuum de la donnée de l'acquisition à la réexploitation et à la réouverture c'est essayer d'avoir un continuum vertueux alors Alina on a cette contrainte que les métadonnées qu'on produit en fait on n'est pas les seuls à les produire donc on ne peut pas s'inscrire vraiment dans l'open data mais on a cette conscience en général dans l'institution que dans le contexte qu'on est en train d'écrire aujourd'hui le chercheur est en demande d'exploitation de jeux de données qu'on pourrait lui soumettre alors on n'a pas d'API qui permet d'extraire les métadonnées depuis notre catalogue par exemple qui est publié en ligne mais on fait de l'extraction de données à la demande et on a mis en place un cadre réglementaire avec une licence d'exploitation qui n'est pas étalable parce que ce n'est pas d'open data mais une licence d'exploitation des données par les chercheurs donc on l'autorise au travers de cette licence voilà merci je voulais infirmer un peu en prenant l'exemple du projet auquel je collabore comme modeste ouvrier ce que disait Jean-Luc Minel qu'en gros les chercheurs ils travaillent pour leurs pommes et pour leurs publications et que les instituts patrimoniaux eux ils doivent fournir et que ça ne s'articule pas en quelque sorte et donc ça me donnait envie d'évoquer en faisant un peu la pub le projet auquel je travaille qui est un projet ERC CNRS École française de Rome où pour le CNRS c'est le centre d'études supérieures de la renaissance de Tours animé par Anne-Madeleine Goulet qui est donc un des deux projets dans les SHS de 2016 ERC qui a abouti où justement le projet c'est que on a des chercheurs qui sont dans et des historiens et des archivistes qui sont de huit pays européens qui acceptent de travailler ensemble et en plus de partager leurs documents pendant la période du projet qui est de cinq ans et donc à ce moment-là ils ont une charte éthique entre eux pour ne pas publier sur les documents des autres sans que les autres soient d'accord des choses comme ça donc les droits intellectuels sur leurs documents sont préservés mais à l'issue de la période de cinq ans il est prévu que toutes ces données seront en open data c'est vraiment le projet qui est conçu autour de cette idée l'ensemble et sera mis justement sur Humanum à ce moment-là dans un premier temps ils ont un outil de base de données qui est interne qui est confidentiel à l'intérieur du projet mais à la fin ça va devenir de l'open data et donc ils constituent un corpus c'est les arts du spectacle à Rome à la période baroque et donc ils créent un corpus en dépouillant des archives de familles aristocratiques romaines mais à la fin ça va devenir de l'open data donc il y a bien ou alors c'est peut-être l'amorce que quelque chose est en train de changer là-dessus et en tout cas il y a bien des possibilités c'est l'intelligence de Madeleine Goulet d'avoir conçu son projet comme ça d'articuler entre le travail des chercheurs leur publication puis l'open data notamment si on conçoit le projet autour de cette idée je crois bonjour moi je voulais juste rebondir en tant que gestionnaire disons d'une interface de publication de données ouvertes qui est data BNF sur cette question du rapport entre les institutions qui publient des données et les chercheurs je voulais juste dire que dans mon expérience à moi en fait on entre surtout en contact avec les chercheurs quand ça se passe mal avec les données et ça se passe souvent mal il faut dire les choses pour plusieurs raisons mais effectivement il y a eu la question de ces fameux standards qui bouffent la vie des chercheurs il faut dire les choses souvent en fait ils nous disent mais pourquoi vous balancez pas des CSV plutôt que vous vous embêtez à faire du web sémantique et puis le Sparkle c'est inutilisable et puis vos données on comprend rien et donc du coup il y a tout un travail comme ça de médiation à faire et surtout en fait la question qui se pose je pense aussi à travers ça c'est jusqu'où on doit adapter les pratiques du métier qui sont faites en fait pour le métier quand même aux pratiques de recherche c'est à dire comment est-ce qu'on peut rendre perméables ces deux mondes là est-ce qu'il faut les rendre perméables surtout est-ce qu'on doit commencer à cataloguer en pensant aussi aux pratiques des chercheurs qui vont réutiliser nos données c'est une vraie question sachant que ces données elles sont des archives à part entière au sens où elles sont produites dans le cadre de l'activité d'une institution et donc elles doivent répondre aussi aux besoins de cette institution et est-ce que la question de l'open data c'est pas simplement juste de relâcher des données comme ça un peu dans le vide et puis on attend que des gens se saisissent de ces données est-ce que la question c'est pas aussi comment est-ce qu'on documente nos pratiques et comment on documente le comment dire comment est-ce qu'on documente en fait toute l'activité de la bibliothèque qui a généré ces données toute la genètre en fait de la production je crois que c'est une question qu'il faut vraiment poser dans le cadre de cette réflexion sur les corpus très pertinente et malheureusement c'est la dernière donc on va pas avoir énormément de temps pour y répondre mais mais c'est je crois une des questions il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à évoquer cette problématique qui commence d'un côté ou de l'autre les deux chercheurs place à la genèse j'arriverai jamais avec ce micro c'est voilà c'est là je vais parler en tant que la réutilisateur de données de différentes institutions je pense que et là c'est une voilà c'est vraiment une démarche personnelle et peut-être un peu naïf je pense qu'il faut faire ce que moi j'ai appelé des vues c'est à dire qu'il faut que l'institution puisse proposer des vues adaptées à la fois à la compétence de ceux qui vont la consommer et de la manière que l'institution peut déposer et ouvrir les données pour être plus explicite parce que je pense que je ne le suis pas trop c'est par exemple oui le SPARQL c'est vachement bien mais il faut s'y frotter quand même c'est c'est un peu violent donc de pouvoir de pouvoir on va dire proposer des des jeux de données déjà un peu on va dire pas prémâchés parce que forcément le chercheur va faire un va et vient après en disant ah il me manque cette chose là mais finalement moi mon mon idée ce serait de pouvoir on va dire faire un un peu voilà ce que j'ai envie comme données et d'automatiser une récupération selon le format que la personne est capable d'utiliser et c'est vrai que la plupart des chercheurs qui savent utiliser CSV et c'est pas tous c'est c'est voilà est-ce que l'institution culturelle ne doit pas proposer des marches graduelles entre avec en fournissant des données en CSV une API ultra spécialisée pour ne faire par exemple que de la date de naissance que de la voilà mais voilà faire des vues ultra spécifiques mais tout en gardant l'ultime marche qui sera utile qui sera utile elle pour l'institution parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Raphaël c'est qu'il faut aussi que l'institution y trouve son compte alors c'est oui c'est un peu on va dire le monde idéal on n'est pas encore en décembre on n'a pas encore fait la lettre de père noël mais c'est un peu ça l'idée d'avoir voilà une marche graduelle d'avoir des niveaux graduels de fourniture de données je suis d'accord avec ce qu'a dit Antoine mais quand même je vais être peut-être un peu plus imperméable c'est-à-dire à chacun son métier les institutions patrimoniales elles ont des compétences des connaissances elles savent ce qu'elles veulent faire sur un horizon assez long elles ont un fort historique donc de cette manière ça ne va pas clair à mes collègues mais ne vous laissez pas séduire par le discours des chercheurs bon ça c'est un premier chose la deuxième chose par contre c'est un message que je demanderais aux institutions patrimoniales c'est par contre la demande d'Antoine est un petit peu exigeante mais effectivement ouvrez c'est-à-dire donner des possibilités d'avoir alors ça peut être un Sparkle et si les gens ne savent pas utiliser un Sparkle ils vont dans leurs institutions universitaires et ils discutent avec des informaticiens et ils seront capables de développer une requête Sparkle ou si vous ouvrez des API parce que vous n'avez pas forcément vous non plus la compétence d'un triple store dans vos institutions patrimoniales mais par contre ne rabotez pas la richesse de vos données et c'est vous qui les maîtrisez donc c'est votre métier et les chercheurs ils s'adapteront juste en fait un petit complément mais pour exactement le même sens en fait c'est que c'est pas forcément institution à faire ce travail enfin moi par exemple le portage du Sparkle en CSV je l'ai fait en fait pour toutes les publications de toutes les années à chaque fois donc j'ai créé un CSV par année dans la BNF alors évidemment on perd tout l'aspect relationnel mais bon c'est pas inutile mais c'est pas forcément une fois que c'est ouvert finalement on peut avoir des intermédiaires qui s'occupent de faire ce travail de mise en relation et c'est pas nécessairement à l'institution de le faire même si c'est bien si elle le fait mais c'est pas en ses priorités c'est pas très grave je vais te répondre Antoine parce que du coup je vais lâcher ma casquette d'animateur pour répondre directement le gros souci il faut bien se rendre compte de ça alors le cas de Lina est un peu particulier puisqu'on a des problèmes de droit d'auteur et puis on a surtout des problèmes de données personnelles sur nos données qui sont bourrées de données personnelles et c'est une des raisons pour lesquelles c'est la principale raison pour laquelle aujourd'hui on n'arrive pas à la mettre en open data malheureusement mais au-delà de ça au niveau technique il faut bien se rendre compte alors le cas de Lina est particulier puisqu'on a un EPI que je peux vous dire que le jour où je vais voir le président de Lina et je lui dis bon il faut qu'on mette en open data la première question qu'on me pose c'est oui et alors qu'est-ce que ça va me rapporter je suis désolé de le dire aussi crûment mais c'est exactement en l'occurrence alors en l'occurrence c'est mais je ne comprends pas s'il y a des usages à l'extérieur pour faire du pognon pourquoi nous on ne fait pas du pognon directement avec nos données on n'est quand même pas plus stupides que ceux de l'extérieur vous rigolez mais c'est exactement le discours qu'on m'a porté et je peux vous dire des réunions sur l'open data j'en ai fait un certain nombre avec l'ensemble des membres du COMEX le gros souci qu'on a c'est de trouver un juste milieu je suis d'accord d'un côté pour garder et c'est bien tout l'enjeu de ce qu'on fait en ce moment Alina de garder toute la richesse des données etc et en même temps d'apporter les choses on ne réussira pas à répondre à tous les besoins donc même avec la meilleure volonté du monde il faudra qu'on choisisse alors je ne sais pas laquelle des deux positions est la plus confortable s'il faut absolument garder le sparkle et garder toute la richesse de la donnée c'était ce que je pensais il y a quelques années ou balancer des dizaines ou des centaines de CSV et c'est ce que j'ai plutôt tendance à penser malheureusement aujourd'hui peut-être que peut-être qu'entre les deux il y a un juste milieu qu'il faudra qu'on trouve et qu'il faudra qu'on trouve ensemble mais clairement aujourd'hui la question est clairement posée et on ne pourra pas tout faire malheureusement et ce n'est pas notre rôle de mettre toutes les API qui vont bien à disposition pour exploiter nos données parce que financièrement juste financièrement ce n'est pas possible moi je voulais aussi ajouter dans mon expérience un petit peu lointaine maintenant mais d'équipe de recherche avec lesquelles j'ai pu travailler il y a un peu longtemps je parlais tout à l'heure de la fidélité c'est-à-dire on commence à travailler ensemble et puis plus on travaille ensemble plus on travaille ensemble etc et dans cette relation de fidélité on franchit les marches aussi dont parlait Antoine et à un moment donné le chercheur il finit par nous dire non mais je voudrais bien les données mais les données natives celles que tu as toi au fond de ta base parce que c'est les plus riches je sais qu'elles sont là est-ce que tu peux me donner celle-là et donc c'est aussi pour aller dans ton sens mettre en place toutes ces marches pour accompagner le chercheur alors qu'on sait qu'à la fin de toute façon c'est là qu'il va vouloir aller parce que c'est là que c'est riche c'est compliqué c'est bien ça c'est-à-dire que la prise en compte de cette problématique de la mise à disposition des données allait au cœur de notre réflexion le gros souci c'est qu'à l'heure actuelle il faut imaginer que nos systèmes d'information n'ont juste pas été conçus pour ça mais pas du tout et on ne se rend pas compte de la transformation alors là je vais le dire aux chercheurs le coût que représente la transformation en cours à l'intérieur de nos institutions on le fait parce qu'on sait que c'est nécessaire mais il va falloir aussi de la patience de la part des chercheurs parce que ça va venir mais c'est vrai que c'est un coût de transformation qui est très important simplement sachez que c'est au cœur même de nos réflexions d'une manière ou d'une autre peu importe la façon dont on le conçoit voilà ça malheureusement s'arrêter là je crois qu'il y aurait encore beaucoup à dire merci à tout le monde merci aux intervenants vraiment beaucoup d'avoir permis cette discussion on a une petite pause c'est ça maintenant avant d'écouter la conférence conclusive de Paul Bertrand qui va essayer de nous synthétiser tout ça de manière fantastique et brillante comme d'habitude merci à tous merci à tous